Radio-Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabot, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, la mission Gosselin. Bonjour à tous. Si je vous dis Guyane, Seconde Guerre mondiale, agent secret allemand, Suriname et avion américain, à quoi cela vous fait-il penser ? Alors, soit au scénario du prochain Spielberg, ou alors à une mauvaise blague ? Presque, mais pas tout à fait. Ce qui sonne comme le scénario du prochain Spielberg, ou comme le début d'une mauvaise blague, est en fait un épisode assez sérieux de l'histoire guyanaise qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a entendu parler de cette histoire par l'ouvrage d'un aventurier américain, Nicole Smith, ouvrage qui s'intitule Black Martinique, Red Guyana, et qui relate les voyages de l'aventurier en Guyane en 1933 et en 1939. Lors de son second séjour, l'Américain rencontre deux bagnards, et ce sont ces deux bagnards qui vont lui raconter cette histoire d'agent secret allemand et d'avion américain. Laissez-moi vous replonger dans l'ambiance. 1941, la Guyane est sous le régime de Vichy, les Etats-Unis ne sont pas officiellement dans le conflit, mais l'Allemagne, elle les soupçonne fortement de vendre des avions de guerre en secret aux Alliés. Alors, question. Comment le Troisième Reich peut-il empêcher les Américains de vendre des avions de guerre à leurs ennemis ? Quelque chose me dit que ça a un rapport avec la Guyane ou avec le Suriname ? Eh bien, bizarrement, oui. Car pour produire des avions de guerre, les Américains ont besoin d'aluminium. Or, pour en fabriquer, il faut un minerai, la bauxite. Et le Suriname possède des mines de bauxite, notamment la petite ville de Mongo. Et les Américains, pour produire de l'aluminium, dépendent de la bauxite surinamienne jusqu'à hauteur de 60%. Et c'est absolument énorme. Maintenant, imaginez. Si les Allemands parviennent à stopper les usines de bauxite de Mongo, plus d'aluminium, et donc plus d'avions américains à vendre aux Alliés, les nazis se débarrassent d'une partie du problème. Les avions américains, l'aluminium, la bauxite du Suriname, jusque-là, d'accord. Mais comment s'y prennent les nazis pour détruire les usines de Mongo ? Eh bien, c'est simple. En apparence, c'est simple. Ils placent deux agents secrets dans un bateau baptisé le Gosselard et l'envoient au Suriname, au large de Paramaribo. Et la Guyane ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Guyane pour les nazis ? Bonne question. En Guyane, il y a Bruno. Et Bruno est un bagnard machiniste qui avait déjà été soupçonné d'avoir collaboré avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, juste avant la mission Gosselard, on l'avait aperçu à l'Hôtel des Palmistes avec un nazi notoire. Mais pour la suite, je laisse la parole au bagnard qui raconte l'histoire à l'aventurier américain Nicole Smith. Peu de temps après que le Gosselard soit arrivé à Paramaribo, un petit voilier dont les seuls occupants étaient deux hommes et une femme remontait le fleuve Suriname. Il racontait qu'il naviguait entre l'Allemagne et Rio, mais que le vent les avait déviés loin de leur parcours initial jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement à l'embouchure de Suriname. Ils étaient complètement à court de provision et commençaient à manquer d'eau. Ils n'avaient pas d'argent non plus. Alors les quelques Hollandais compatissants qui se trouvaient là, à Paramaribo, ont organisé une levée de fonds pour eux. Ils leur ont donné 500 florins pour qu'ils se lancent dans la pêche et gagnent assez d'argent pour continuer leur route. Mais monsieur, on s'est aperçu qu'ils ne pêchaient pas. Ils sont retournés à l'embouchure de Suriname. Et là, on les a observés. Ils sondaient la rivière et dessinaient des cartes des alentours. Et surtout, ils restaient là à attendre près de la rivière Kotika, celle qui mène aux mines de bauxite à Mongo. En fait, le petit voilier des agents secrets n'avait pas du tout traversé l'Atlantique. Il avait été transporté sur le pont du Gosselard, puis débarqué à l'embouchure du fleuve Suriname pendant la nuit. Et je précise aussi que si les agents secrets nazis essayaient de bloquer le chenal, c'est parce qu'ils menaient à un second dépôt de bauxite qui lui était possédé par les Etats-Unis. Et le bagnard Bruno dans cette affaire ? L'équipage avait donné pour ordre à Bruno d'attendre et de faire profil bas jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec lui. Le plan prévoyait initialement qu'il se rencontre quelque part près du fleuve, puis qu'il rejoigne l'équipage. Une fois le signal donné, Bruno s'est procuré une pirogue, l'a approvisionné, puis a quitté Cayenne en longeant la côte. Problème. Au moment où Bruno, le machiniste collabo, longe les côtes de la Guyane en direction des agents secrets nazis postés près de Paramaribo, en Europe, l'Allemagne envahit la Hollande. Et en signe de représailles, les autorités hollandaises de Paramaribo arrêtent l'équipage du Gosselard. Tous leurs plans sont révélés, le machiniste bagnard, les mines de bauxite de Mungo, l'aluminium, les avions américains, tout le monde se retrouve en prison. Fin de la mission. Mais et Bruno dans cette histoire ? Que lui arrive-t-il ? Ah oui, Bruno. Pour la fin de l'histoire de Bruno, je redonne la parole à notre bagnard compteur. Un matin, en poussant son canot depuis les rochers, Bruno a perdu l'équilibre et l'embarcation a pris le large alors qu'il avait encore un pied à l'intérieur. Avant qu'il n'ait pu bouger l'autre jambe, une longue silhouette a rapidement jailli des profondeurs. Des mâchoires se sont refermées d'un coup sec sur sa jambe de Bruno, puis ont disparu. Quand Bruno s'est réveillé, un amer indien était en train de soigner ce qui lui restait de sa jambe. Bruno lui a demandé de livrer un message pour avertir l'équipe du Gosselard de son accident, mais l'amer indien a refusé. Bruno s'est rendu compte que tout son argent avait disparu, alors tout ce qui lui restait à faire, c'était retourner à Cayenne. Et probablement avec raison, car le destin de l'équipage du Gosselard, si vous vous souvenez bien, n'était pas plus reluisant. Au final, la mission Gosselard a été un échec cuisant. Les nazis n'ont pas arrêté la production de bauxite du Suriname. La flotte aéronautique américaine n'a pas souffert le moins du monde. Et l'issue de la guerre, nous la connaissons tous. Chose très intéressante, notre aventurier américain, Nico Smith, a trouvé cette histoire suffisamment originale pour se rendre à Mungo lui-même. Et apparemment, là-bas, tout le monde connaissait l'histoire du Gosselard. Encore autre chose, quelques jours avant l'entrée en guerre des Etats-Unis, les Américains ont envoyé des soldats au Suriname pour aider l'armée hollandaise à protéger les mines de bauxite de Mungo. Coïncidence ? Je vous laisse juger. Quant à Bruno, le bagnard collabo unijambiste, il a fini sa vie à Cayenne, sur des béquilles. Et puisque l'histoire dépasse la fiction, je vous laisse avec les derniers mots du bagnard qui a raconté cette histoire à notre aventurier américain, Nicole Smith. Bruno aurait pu saccager la production d'avions américains. Et très sérieusement, vous ne pensez pas, monsieur ? Sous-titrage Société Radio-Canada